Bonjour tout le monde, bienvenue. L'objectif ce soir sur les 20 prochaines minutes, c'est de vous montrer la complémentarité entre les solutions Steezy et Dartfish et les opportunités qui peuvent en découler. La vidéo est enregistrée, vous pourrez revoir cette séquence. On va avoir une petite présentation des deux structures rapidement et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet, on va vous faire une démonstration live. On espère que ça va se passer aussi bien que la dernière fois, ça s'est très bien passé. On va attaquer et ensuite on gardera un temps de questions-réponses à la fin de la démonstration. Je te laisse la main, Adrien, pour démarrer avec Dartfish. Oui, volontiers. Alors, c'est parti. Je vais partager mon écran. Juste en deux mots, certains d'entre vous connaissaient un petit peu Dartfish, les solutions d'analyse vidéo qui sont utilisées dans pas mal de sports actuellement, à la fois sur la performance et l'arbitrage. En quelques mots, vous avez donc un outil Dartfish qui permet, et notamment avec la licence LiveS, de travailler la vidéo à l'entraînement avec votre propre caméra, votre smartphone ou maintenant des caméras qu'on peut installer dans des salles, des caméras IP, des caméras sans fil. Pour ceux qui seront intéressés par rapport à tout ça, vous pourrez bien évidemment me contacter après ce webinaire. On va plus se concentrer sur cet aspect qui est plus l'aspect analyse de match avec la possibilité d'annoter et de taguer, on va dire, des événements pendant un entraînement, pendant un match et de synchroniser l'information. Donc là, vous avez sous les yeux, en bas à gauche, une capture d'écran de l'application Dartfish Note. Et cette application Dartfish Note, elle est pour l'occasion remplacée par Steasi qui a donc développé un outil beaucoup plus adapté pour le handball et très puissant. L'objectif est de pouvoir synchroniser, après votre entraînement, après votre match, votre vidéo avec toutes les saisies que vous avez pu faire sur votre smartphone tablette. Et vous allez avoir une vidéo directement synchronisée. À partir de là, vous pourrez réaliser un certain nombre de tâches, d'analyses, de montages, etc., que vous pourrez partager sur votre cloud Dartfish qui est inclus dans votre licence. Voilà, ça, c'était juste pour faire une petite introduction. Pareil, rapidement, au niveau de Steasi. Donc, Steasi, on est une solution de gestion de statistiques dédiée vraiment au monde du handball, avec comme mission de vous accompagner dans la progression de vos joueurs et de vos équipes. Donc, une solution à la fois intuitive, performante et accessible à tous, donc à tous les types de niveaux, tous les types de pays. Donc, il y a deux composantes. Une composante qui est pour de la saisie de statistiques, donc avec le smartphone ou la tablette, et une composante en ligne qui permet de consulter à postériori les statistiques de vos matchs. Donc là, j'ai mis deux copies d'écran rapides, donc disponibles à la fois sur iOS, Android, format smartphone, tablette, et dans différentes langues. Donc, la saisie s'effectue de manière assez rapide. Et ensuite, les rapports instantanés que vous retrouvez en ligne, que ce soit sur des matchs ou sur des statistiques cumulées au fil des matchs. Donc, je vais passer rapidement, mais aujourd'hui, il y a à peu près 40 000 joueurs et joueuses d'enregistrés. C'est environ 900 matchs par mois depuis le début de la saison. Voilà pour la présentation rapide. Ce qu'on va vous présenter maintenant, c'est la complémentarité des deux approches. Donc, comme vous avez compris, d'un côté, vous avez la prise de statistiques avec STISI. De l'autre, on va faire le lien avec le séquençage vidéo. On va partir du principe qu'on a effectué une saisie à partir de STISI. Sur l'interface en ligne, vous aurez la possibilité d'exporter un fichier au format CSV qui est compréhensible par Dartfish. Et là, Adrien va vous montrer la manip sur la phase d'import. Voilà. Donc là, vous avez un export STISI. Je pense que vous le voyez là. Tu me confirmes, Franck ? Oui. OK. Donc là, c'est à partir de l'application STISI, qui est utilisée en direct. Vous aurez la possibilité d'exporter les données. Et donc, l'objectif, c'est que ces données-là, qui sont un peu froides, qui recensent l'ensemble des actions que vous avez générées, eh bien, que ces données-là puissent se synchroniser avec la vidéo. C'est-à-dire qu'on retrouve l'ensemble des actions qui ont été saisies sous forme vidéo. Donc, vous allez, pour cela, ouvrir le logiciel Dartfish. Donc, vous avez sous les yeux le logiciel Dartfish. On est dans un module qui s'appelle le différé. Et donc, le principe, c'est quoi ? C'est qu'on a été sur un match ou sur un entraînement. Vous êtes en direct. Vous avez saisi vos informations avec STISI. Et vous avez démarré votre saisie avec STISI, l'application mobile, à un moment donné. Et ce moment donné, il est très important. Le démarrage de la saisie est très important puisqu'il va être le moment de synchronisation avec la vidéo. Ce sont deux informations qui, au départ, ne sont pas synchronisées et qu'on va synchroniser. Donc, en général, on démarre la saisie de STISI au moment du coup de sifflet. Et ce qui va être intéressant quand on va récupérer la vidéo, c'est qu'on va bouger la tête de lecture au moment du coup de sifflet. Et ça, on peut le déterminer, bien évidemment, à partir du son et par rapport à la position de l'arbitre. Donc, on va considérer qu'ici, c'est le démarrage du match. Donc, c'est un match de test. Et vous allez directement, avec le module qui se trouve sous l'écran vidéo, sélectionner le module « Importer des séquences ». Et là, on va aller chercher le fichier STISI que vous avez généré et que vous vous êtes envoyé peut-être par e-mail. Enfin, Franck donnera plus d'informations par rapport à ça. Et donc, en sélectionnant « Importer des séquences », vous allez chercher votre fichier que vous avez positionné sur votre ordinateur à un endroit. Et directement ici, en double-cliquant, vous allez choisir la fenêtre de synchronisation. Et sans toucher à rien, vous allez avoir l'ensemble des informations du fichier STISI que je vous ai montré tout à l'heure sur Formexcel. Et il vous suffit juste de cliquer sur « OK » pour faire la synchronisation des données. Ça veut dire que vous allez avoir d'un coup une vidéo avec, cette fois-ci, l'ensemble des tags directement disponibles. C'est-à-dire que vous allez pouvoir directement vous balader dans les informations saisies avec STISI. Par exemple, on peut faire une saisie, je ne sais pas, tir cadré, par exemple. On peut aller chercher, par exemple, dans la fenêtre au-dessus, je ne sais pas, toutes les fautes, fautes provoquées, par exemple. Et vous aurez ici toutes les fautes provoquées. D'accord ? Donc, vous avez un outil de recherche qui est assez puissant et qui vous permet, comme ça, de vous balader dans les séquences. Et à n'importe quel moment, vous pouvez revenir sur une séquence. Si la séquence n'a pas été bien positionnée sur le début ou sur la fin, on peut tout à fait bouger le début de la séquence et recaler le point de début et recaler éventuellement le point de fin. C'est vraiment un exemple pour vous montrer la fonctionnalité. Mais on a saisi une information en direct avec son smartphone. Eh bien, on peut synchroniser facilement et recaler les séquences comme moi. Et derrière, vous avez un, dans l'outil d'ArtFish, donc vous avez des croisés dynamiques, des tableaux croisés dynamiques qui vous permettent, en fonction de ce que vous voulez, eh bien, de choisir ce que vous voulez en ligne et ce que vous voulez en colonne. Et donc, vous avez automatiquement un tableau croisé dynamique, ici, qu'on voit, qui est dynamique par rapport à, pourquoi dynamique ? Parce qu'il joue avec les séquences vidéo. Par exemple, le chiffre 13, je clique sur 13, je vais avoir les séquences, les 13 séquences vidéo, automatiquement. Ou les trois buts marqués, j'ai les trois buts. Donc là, en sélectionnant, je vais avoir les informations. Alors, ne vous souciez pas parce que la vidéo ne correspond pas aux fichiers, mais ce n'est pas grave, c'est juste comprendre la fonctionnalité. Et donc, vous allez avoir un fichier dynamique, un tableau croisé dynamique en lien avec les séquences. Et donc, vous allez pouvoir très rapidement, eh bien, montrer à vos joueurs ou à vos joueuses les séquences qui vous intéressent, d'accord ? Après, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que la saisie faite avec Steezy, vous pourrez, bien évidemment, l'enrichir avec le panneau d'art fiche. C'est-à-dire que vous allez peut-être sélectionner un certain nombre d'informations et puis rajouter peut-être, à partir d'art fiche, des informations que vous n'avez pas pu saisir par faute de temps ou parce que vous les avez loupées en direct. Là, vous allez pouvoir rajouter des informations aux séquences vidéo. Je prends, par exemple, cette séquence. Là, je ne sais pas, il y a l'information sur la zone, par exemple. Vous pourrez sélectionner la zone et, par exemple, la zone de tir dans le but, d'accord ? Et jouer la séquence en image par image ou au ralenti, etc. Donc, c'est vraiment la complémentarité, elle est là. Elle est sur cette capacité de saisir de manière très simple, en direct, sur un smartphone ou une tablette avec Steezy et de synchroniser cette information dans le logiciel d'art fiche à partir de la vidéo qui était brute au départ, d'accord ? Il faut imaginer que vous avez le match complet qui est brut. Donc, plutôt que de le regarder à nouveau, vous allez synchroniser l'information et là, vous allez gagner énormément de temps. Le but étant vraiment de gagner du temps. Et donc, l'objectif après, à partir du moment où vous avez saisi ces informations, c'est que vous pourrez partager des montages avec des dessins, des commentaires ou des montages bruts, on va dire. Et là, par exemple, la dernière fois, on avait fait des petits exemples. Et vous aurez sur votre cloud d'art fiche, donc sur votre espace personnel, la possibilité de partager des séquences qui vous intéressent, de partager avec vos joueurs. Et eux pourront, par un lien, consulter ce que vous avez voulu montrer. Donc, ça, ils pourront consulter sans avoir, bien sûr, un art fiche, simplement une connexion Internet. Donc, on a montré vraiment la boucle entre la saisie de l'information avec cette saisie, la synchronisation dans l'art fiche et après, le choix des séquences que vous souhaitez partager vers votre cloud et donc vers vos effectifs. Vraiment, cette notion, pour ceux qui utilisent déjà d'art fiche, c'est vraiment, on est dans la même logique de saisie. Et ce que vous avez montré, Adrien, sur la capacité à enrichir l'information, en fait, il y a des informations qui ne seront jamais saisies avec Steezy, par exemple, le type de défense, le type de course ou ainsi de suite. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez très facilement enrichir sur d'art fiche. Alors, ce qu'on vous propose dans le cadre de cette, comme on dirait, action conjointe entre Steezy et d'art fiche, c'est bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas d'art fiche, de bénéficier d'une licence d'art fiche gratuitement sur une période assez longue, puisqu'on va couvrir décembre et janvier. On va activer la licence de démo à partir du 1er décembre jusqu'à fin janvier. D'accord ? Et pour ceux qui ont déjà d'art fiche, l'objectif, c'est de tester Steezy et puis de voir un petit peu les interactions et de vous amuser un petit peu avec ces deux outils. Et en courant janvier, on reviendra vers vous avec une proposition pour au moins couvrir jusqu'à la fin de la période et pour pouvoir utiliser les outils d'art fiche et Steezy. Voilà, l'objectif, c'est de vous monter à bord de ces outils parce qu'on considère que ça peut vous faire gagner du temps dans le traitement de la vidéo. Parce que sans outils, aujourd'hui, très clairement, que ce soit des outils de saisie, des outils d'analyse ou de partage, la vidéo, c'est très complexe, c'est très long. Et donc aujourd'hui, il y a des outils comme Steezy et d'art fiche qui vous permettent vraiment de gagner du temps et du coup, de faire vraiment de l'analyse vidéo, du tri, de la stat, et puis surtout de faire comprendre tout ça à vos effectifs. Côté Steezy, en fait, il n'y a pas de changement par rapport à l'application actuelle. L'application actuelle est compatible avec cette proposition-là. Donc, pour récupérer le fichier CSV, sur décembre, janvier, en fait, vous m'envoyez un mail et je vous renvoie l'export automatiquement puisqu'il n'est pas intégré aujourd'hui sur l'interface gratuite ou premium. Si tu me partages, Adrien, l'écran, comme ça, je vous montre rapidement. L'outil a vraiment été designé pour faire du séquençage live et aujourd'hui, je pense qu'on a plus de 90% des personnes qui utilisent Steezy qui le font en live. Donc là, la saisie, elle se fait en quatre clics sur de la saisie de but, la saisie de faute, c'est pareil, c'est trois clics. Donc, on est sur des opérations très rapides. Pour vous donner un ordre d'idées, aujourd'hui, il y a des utilisateurs qui saisissent plus de 500 événements par match. N'hésitez pas à nous contacter par mail. Ce serait vraiment un plaisir de pouvoir vous faire tester cette complémentarité entre Steezy et Dartfish. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. S'il y a une dernière question, on la prend et sinon, je clôture le webinaire. Juste pour dire, sur décembre, janvier, l'objectif, c'est vraiment d'affiner avec vous pour avoir quelque chose qui vous convienne à 200%. En tout cas, merci à vous tous. Bonne soirée. À très bientôt et envoyez-nous un mail pour ce qu'on vous a dit, pour tester Dartfish, pour tester Steezy, pour vos questions. N'hésitez pas, on est à votre disposition. Merci, Franck. Sous-titrage Société Radio-Canada